Moi, je crois qu'on refuse de voir et on refuse d'entendre ce que font un certain nombre de musulmans. Mais en même temps, moi, je suis devant un paradoxe, c'est-à-dire que la communauté française ne reconnaît que des citoyens et d'un seul coup, on leur demande de s'exprimer en tant que musulmans dans l'espace public. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair là-dessus. Et dans ce phénomène-là, on a aujourd'hui dans la société française des processus de victimisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque groupe à l'intérieur de la société française, juif, musulman, on a l'impression que chacun veut entrer dans une espèce de concurrence victimaire pour interpeller l'État. Moi, je suis beaucoup plus victime que l'autre. Et donc, à mon avis, ce processus-là de confessionnalisation, de victimisation, n'arrange pas les affaires, finalement, de la société française. Et il faut responsabiliser les gens et il faut leur demander d'agir non pas en tant que musulmans. On peut demander aux leaders religieux, eux, d'avoir une parole, mais que les citoyens, on puisse d'abord les ramener à leur citoyenneté. Et c'est important de désislamiser un peu les débats et d'humaniser un peu les questions. Parce que sinon, nous rentrons dans des conflits religieux. Et vous savez que dès que vous dites religion, l'idée de vérité, l'idée de vérité absolue, l'idée d'une vérité absolue qui serait sacrée n'est pas loin. Et au nom de cette vérité sacrée absolue, on peut amener à être violent. C'est ce que Mohamed Harkoun appelle le triangle anthropologique, ce lien entre la vérité, le sacré et la violence. Merci. Merci.